Sous-titres par Jérémy Diaz Ok euh... Salut à tous ! Salut ! Bon je vous préviens, on est hyper vénère, c'était le vide intégral. Il s'est rien passé, des dialogues hyper relous, un peu inquiétant. Ouais c'est clair, surtout à trois épisodes de la fin de saison. Deux, 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 deux. Oui, enfin là du coup deux, donc ouais effectivement ça nous inquiète, on en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Bon autant vous dire, on a eu pas mal de difficultés à trouver le meilleur de l'after, ce sera plus du pire de l'after cette semaine. On a quand même dû ressortir de trois scènes qui néanmoins fonctionnent plutôt bien dans cet épisode. En tout cas dont on doit absolument parler parce que voilà... Parce qu'elles font avancer un petit peu... L'intrigue ! Ce qui n'est pas gagné quand même. Donc il y a d'abord forcément tout ce qui se passe à la colline, notamment le personnage de Grégory, ça fait longtemps qu'on le condamne. Ah oui ça c'est clair, il est détestable le mec, on le voit tout de suite dans son deal avec Simon, on sent qu'il est capable de faire péter tous les plans de Maggie et des autres. Déjà il est à la limite de balancer Maggie je pense, parce qu'il sous-entend avec Simon qu'en clair tant que lui il est leader à la colline tout va bien mais qu'il pourrait y en avoir d'autres. Tu vois même que Simon le questionne un peu mais attends tu parles de qui machin. Donc on se dit, bon là il a rien dit mais je pense qu'il est capable de dire les choses. Et on le voit surtout quand il menace Jésus. Je le trouve pour le coup un peu surprenant dans le sens où moi je pensais vraiment qu'il réfléchissait pas, qu'il allait vraiment se laisser aller les balancer en deux secondes. Il a l'air plutôt d'essayer d'établir une stratégie pour reprendre la main sur la colline. Il menace Jésus. Oui en lui disant en clair, fais pas le malin sinon je vais te balancer au Savior. C'est fait avec un peu de tact. Je m'attendais pas trop à ça de sa part. Je pensais qu'il allait être vraiment brut de pomme, très con, du genre à balancer à Simon direct. Mais il commence un peu à avoir le procile d'un bourreau. Enfin tu vois ce que je veux dire, dans le sens où le mec là il commence à avoir le mauvais rôle, à vraiment beaucoup manipuler. Au départ on l'est même pas parce que c'était un con. On estimait que c'était un con, un mec complètement stupide, pas du tout courageux, complètement soumis. Et au final on voit qu'il a quand même des vices et qu'il est capable de faire des trucs pas très légaux. Il est un peu de haut mur donc c'est un peu sa dernière chance. Surtout qu'on a un peu l'impression que les habitants de la colline sont beaucoup plus, ce qui est évident d'ailleurs derrière Maggie. Il voit plus en elle le côté chef, le côté capable de les mener à une résistance contre Negan. D'ailleurs Maggie il va peut-être falloir justement pour le coup qu'elle s'affirme encore plus sur son statut de leader à la colline. Ça va se finir entre un duel entre Maggie et Grégory pour le contrôle de la colline. Et je pense qu'à la fin de la saison Grégory aura disparu. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il doit mourir, il est toujours là mais je pense qu'il va disparaître. Le deuxième élément dont on voulait parler c'est de Eugène. Enfin on peut pas passer à côté. Ouais. Là franchement il m'a énormément déçu parce que j'étais persuadée mais vraiment persuadée que le type avait un plan derrière la tête et au final il se retrouve face à Sacha et à Rosita mais il refuse quoi, il est tétanisé. Ouais. Il est tellement terrifié par Negan je pense qu'il veut pas prendre le risque de se le mettre à dos. Il doit se dire que Negan est tellement puissant que dans tous les cas même s'il essaye de s'échapper, il finira par se faire tuer par Negan parce que Negan le retrouvera. Il y a ça et aussi le côté, on le voit bien avec la scène du talkie où on l'entend parler et tout. Il tiffe un peu avoir des responsabilités, du pouvoir qu'on lui confie un rôle. Ce que ne fait pas forcément Rick dans la bande parce qu'effectivement sur le terrain Eugène c'est pas non plus une star. Il a son intelligence qu'il peut utiliser en arrière-plan mais c'est pas un homme d'action quoi. Donc Rick lui faisait pas vraiment confiance et c'est peut-être ça aussi qui le pousse à dire Ok Negan me donne un vrai rôle à jouer. Je pense que là il s'éclate un peu et je trouve ça un peu intéressant au final puisque ça arrive souvent dans les séries et ce qui crée des rebondissements, c'est que parfois certains gentils sont poussés par des motivations pour basculer de l'autre côté et devenir dans le camp des méchants. Après maintenant que Sacha est entré chez les Saviors, est-ce qu'il va l'aider ? Voilà, est-ce que finalement il peut quand même faire quelque chose où il est vraiment terrifié au point de plus du tout être fidèle à ses amis en fait parce que ce sont quand même ses amis ? C'est la question et je trouve que ça pour le coup ça rajoute un petit plus à l'intrigue où effectivement quand on l'a quitté la dernière fois on s'est dit bon là c'est une stratégie machin etc. Là on n'en est plus du tout sûr, peut-être il y aura encore un autre rebondissement où effectivement il aura pensé à autre chose mais j'y crois beaucoup moins là. Pour l'instant il m'a l'air d'être dans le camp de Negan pour l'instant. Pour finir on voulait parler d'un passage un peu obligé donc dans cet épisode le duo Rosita-Sacha qu'on a souhaité mettre dans une nouvelle catégorie qu'on a appelé le pire de l'after. Très le mérite. Parce que franchement on s'est vraiment fait chier. Dans ce duo on s'attendait à beaucoup de choses surtout par rapport à l'épisode précédent quand on voit que la scène se termine sur les deux nanas en mode guerrière on part voir Negan et on part le buté. Sauf qu'au final il y a eu un espèce de retour en arrière c'est à dire qu'au lieu de débuter l'action là où on s'était arrêté la semaine dernière on a refait un petit retour encore en arrière avant de les voir sur le terrain quoi. Insupportable. Donc déjà ça c'était très ennuyeux et en plus de ça les dialogues... Le petit côté au départ on s'engueule parce que oui effectivement on aimait le même mec et il est mort. Après on se rabiboche parce que ok on se pardonne machin j'étais pas bien excuse moi et tout. Non mais c'est sûr que c'était un petit moment émotion mignon mais le problème c'est que dans cet épisode on n'avait pas besoin de ça en fait. On sait qu'elles ont toutes les deux été traumatisés par la mort d'Abraham, on sait qu'il y a un deuil qui se met en cours, il y a un traumatisme machin. Mais au bout d'un moment il faut avancer et je pense qu'en tant que téléspectateur, en tant que fan de The Walking Dead nous aussi on a envie de voir les choses avancer. Déjà qu'on est énervé parce qu'on se dit qu'elles font n'importe quoi et au final c'est ce qui s'est passé c'est n'importe quoi parce que Sacha... Elle veut protéger Rosita, elle estime que Rosita elle a encore des choses à faire pour le groupe mais elle elle est en mode kamikaze en fait. C'est un peu le problème aussi de cette deuxième partie de saison c'est que c'est on dirait une grande thérapie de groupe sur comment surmonter le deuil. Du coup les gens font des trucs de plus en plus stupides notamment Sacha là donc là qui a décidé complètement de lâcher les chiens. Elle est partie toute seule dans la base de Negan pour tuer Negan. Non mais en plus c'est hyper risqué ce qu'elle fait parce qu'elle risque de griller Rick comme du coup elle a des armes sur elle très clairement mais Negan n'est pas con. Ils avaient chopé un Toki aussi je sais pas si c'est Sacha ou Rosita qu'il a mais si Negan découvre qu'ils avaient un Toki etc. Enfin bref ça peut avoir pas mal de conséquences et c'est mais débile comme on le prévoyait au final mais c'est vraiment débile quoi. Bon comme c'était prévu une belle victoire de la team Morgane. Non mais Carole quoi je comprends pas pourquoi mais bon écoute. Ouais je pensais que j'allais le perdre mais Morgane a été quand même impressionnant dans cet épisode. Bon quoi qu'il en soit cette semaine je pense que je peux faire le doublé puisque j'ai choisi un personnage que j'adore c'était mon petit rayon de soleil de cet épisode. C'est Simon le bras droit de Negan. Simon un rayon de soleil ? Dès que je le vois il me fait exploser de rire là surtout dans cet épisode il est énorme. C'est un méchant qui est ultra charismatique qui a ce petit côté comment dire assez cruel et en même temps t'as le sourire aux lèvres quand tu le vois ce que j'adore. Je suis limite à le préféré à Negan. Negan je pense que c'est un peu son maître spirituel dans le délire. Les deux se ressemblent bien sûr. Je suis drôle et je suis en même temps un fou et un sadique c'est un peu le même. Les deux sont vraiment dans le même délire et là Simon arrive comme d'habitude il impose sa loi. Je pense que ça va être un lieutenant qui va être très 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 difficile à éradiquer pour Rick et sa team. Cette semaine j'ai choisi Jésus il est partout et il est là pour tout le monde à la colline en tout cas c'est un peu le sage du groupe. C'est Jésus il est là pour tout le monde. C'est ça c'est Jésus à la fois pour Maggie à la fois pour Sacha il tient tête à Grégory enfin il l'essaye du moins il sent qu'il est menacé il lui montre quand même qu'il va pas se laisser faire mais voilà il reste prudent et en plus de ça il a fait son coming out dès le début de l'épisode. Et franchement moi je trouve ça cool que dans The Walking Dead on joue pas sur les stéréotypes les clichés. La Jésus c'est un mec hyper badass un gay célibataire et voilà et c'est cool du coup. T'es un peu déçu quand même tu le trouvais assez beau je pense. Bah ouais tant pis pour moi tant mieux pour les autres gars quoi mais. Non mais en tout cas je trouve ça bien qu'on ait un personnage comme lui qui soit original différent et voilà et pour ça c'est mon MVP. Et du coup il respecte ce qui se passait dans la BD en tout cas où Jésus est gay aussi. Ouais ouais c'est ça c'est vrai. En tout cas cette semaine on vise le doublé Team Simon. Ne l'écoutez pas votez pour moi Team Jésus. Pour les complots du web cette semaine on a pas mal de choses puisque on en a pas parlé dans le meilleur de l'after mais les 5 dernières minutes nous laissent quand même sur du suspense. Ça nous laisse sur pas mal de questions puisque on voit une ombre qui se détache à la fin en fait pour resituer. Rosita s'enfuit puisque Sacha lui a pas laissé le choix. Et sur le chemin pour s'enfuir elle voit une ombre, quelqu'un avec les cheveux longs, une arbalète. Et avec une arbalète. Il y a plein de débats sur Twitter les gens disent mais non c'est Daryl mais non c'est Dwight puisque effectivement les deux ont les cheveux longs, les deux ont une arbalète. Ouais c'est la même dégaine un peu. Personnellement je trouverais ça beaucoup plus logique que ça soit Dwight. Après il faut faire gaffe parce que la temporalité dans cet épisode elle est un peu floue. Enfin moi j'ai du mal à la situer et c'est vrai qu'on voit une scène avant de voir Rosita s'enfuir où Daryl va voir Jésus et lui demande où sont Rosita et Sacha. Alors on peut s'imaginer que Jésus lui a répondu et lui à toute vitesse il est parti à fond et puis il retrouve Rosita. Mais ça me paraît un peu short niveau timing. Donc en effet comme Dwight était lui aussi sur les routes il est possible qu'il ait espionné de loin Sacha et Rosita. Et que finalement au moment où Rosita s'enfuit il décide d'apparaître et du coup pourquoi ? Il hésite entre Negan, rejoindre le camp de Rick etc. Ouais c'est vrai. A mon avis là c'est le moment pour que l'intrigue prenne un peu de vitesse et que lui décide de changer de camp. On sait qu'avec Rosita il se cherche un peu, il y a une pseudo relation qui s'est installée entre eux de se taquiner. Oui entre le conflit et la taquinerie et la haine et enfin c'est simple. Ça cache quelque chose à mon avis. Non pas forcément de lui tout de suite. Mais que vous êtes ou pas ? Non mais dans tous les cas il y a deux solutions. Soit c'est Dwight et dans ce cas là soit il s'allie à Rosita, ils rejoignent ensemble la colline. Soit il la capture et il la ramène à Negan et du coup doubler quoi Sacha et Rosita. Ou on se fait des films mais en fait c'est Daryl. Oui ce qui est possible aussi mais il faut faire un choix tu vois. Et moi je pense que c'est le moment que Dwight change de camp et là ça deviendrait vraiment intéressant. Moi je l'adore ce personnage et j'ai vraiment envie qu'il rejoigne la team de Rick. Donc go hein. Moi j'ai un deuxième tweet. Il y a des photos en fait qui ont circulé, des photos du prochain épisode où on voit Sacha enfermée dans une espèce de prison, la même que Daryl en fait, chez les Saviors. Et on voit une autre image à côté avec Eugène devant la porte où elle est enfermée en fait, en mode dépressif, je ne sais pas quoi faire, enfin voilà. Donc déjà première bonne nouvelle, Sacha n'est pas morte. Ou pas encore. Ou pas encore en tout cas, ouais c'est sûr. Elle a été enfermée. Deuxième chose, Eugène est bien au courant. Déjà comme prévu sa mission suicide n'a pas marché, elle a pas pu tuer Negan. Ah oui c'est sûr. Impossible. Impossible. En même temps c'était tellement prévisible la nana qui part toute seule comme ça chez les Saviors, ils sont je sais pas combien de gars, ils sont tous armés. Mais ça soulève énormément de choses parce que maintenant qu'ils l'ont, ils peuvent avoir plein d'infos quoi. Déjà ils vont voir qu'elle est armée. C'est un peu abusé mais il aurait mieux fallu qu'elle meure pour la bande de Rick parce qu'elle a quand même des infos, c'est la preuve qu'ils ont des armes, qu'ils avaient un Toki machin, si c'est pas Rosita qui l'a. Mais ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille à Negan de ce qui est en train de se tramer en coulisses et de l'énerver aussi et donc qu'il y ait des représailles. Est-ce qu'elle va s'aider ? Est-ce qu'il va la torturer ou j'en sais rien ? Mais ce qui est sûr c'est qu'il va l'utiliser, il va vouloir savoir plus de choses, enfin Negan tu vois et c'est un point en plus pour lui quoi. Et ça débouche sur une autre question qu'on voit aussi beaucoup sur Twitter qui est quand même le rôle et le futur de Gênes dans cette histoire. Forcément ça va le faire cogiter, déjà là on voit qu'il est hyper mal, qu'il est pas... Ok il a l'air à l'aise dans son nouveau rôle mais est-ce que c'est un double, triple jeu ? Est-ce qu'il est tellement habile à ce point là ? C'est possible, on sait jamais ! Est-ce que le fait de voir ses amis emprisonnés peut lui faire changer d'avis ? Qu'il monte un plan pour l'échapper, etc. J'ai même vu un tweet où en gros il y en a un qui dit que Negan va plutôt que de tuer Sacha va prendre la décision de tuer Eugène parce que soit il se passe quelque chose qui énerve Negan, soit c'est une autre manière de représailles. Ouais moi je pense que c'est carrément possible. Il est même possible que Eugène du coup essaye entre guillemets de sauver Sacha et qu'il en meurt en fait en essayant de la sauver ou peut-être même en réussissant à la sauver. Peut-être qu'il va réussir à l'aider à s'échapper. Negan va découvrir en fait qu'il s'agissait d'Eugène, il va péter un câble et il va le tuer. Je me suis attaché à Eugène, ce serait dommage. Ouais enfin là, il me met le doute quand même, il m'a beaucoup déçue dans cet épisode. Tu peux avoir des périodes de doute tu vois. Ouais c'est vrai. Sacha elle veut mourir donc moi je suis partisan, ceux qui veulent mourir... Qui crèvent. Horrible. Et bien les amis, je crois qu'on n'aura pas de réunification à la fin de cette saison. On a d'abord cru qu'à la fin de la saison, ils avaient réussi à battre Negan. Ensuite on s'est dit, ils vont tous s'être contre Negan. Et bien moi je pense que ça aura même pas lieu. Aucun des groupes n'est prêt. Je prends les Garbage Kids par exemple, c'est loin d'être sûr qu'au final ils vont respecter leur contrat avec Rick. Oceanside, on a vu dans la bande-annonce, ça a l'air d'exploser partout, ils sont pas d'accord pour se battre. La colline pour l'instant, il y a encore Grégory qui est un vrai cancer pour le groupe. Et Ezekiel, bah c'est encore le bordel, ils viennent juste de décider, on va se mettre au combat. Donc non, ils sont pas prêts. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Léo, je pense au contraire qu'à la fin de cette saison, on aura une réunification. Ça fait quand même un moment qu'on l'attend et moi je pense qu'ils sont prêts justement pour la guerre qui arrive dans la prochaine saison face à Negan. On a Ezekiel qui s'est réveillé, on a Carole qui est à ses côtés, on a Rick qui va sûrement avoir des armes pour les Garbage Kids. Enfin tous les éléments sont réunis avec Maggie en plus de ça à la colline qui je pense va finir par éjecter Grégory surtout s'il essaye de la buter. Enfin voilà quoi, on a vraiment toute une équipe qui se regroupe et c'est le seul moyen de tuer Negan. Merci à tous de m'avoir soutenu la semaine dernière pour l'ajout, ça me fait vraiment très plaisir. Bon ça lui fait un peu moins plaisir mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Donc continuez comme ça et j'espère que vous serez d'accord avec moi cette semaine. Donc team Valérie. Team Léo comme d'habitude. Cet épisode c'était un flop complet, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Du coup bah au niveau des notes moi j'ai mis 1,5 sur 5. Ouais on est d'accord, moi j'ai carrément enlevé un demi-point, j'ai mis 1. Lui pire que moi il a mis 1. Là on est quand même sur de la sale note là. Ouais, globalement on a à peu près le même avis. Moi je pense que le petit passage quand même d'Aryl, Maggie était très mignon. On voit qu'en fait Daryl culpabilise énormément de la mort de Glenn et Maggie et là elle le réconforte machin. Jésus aussi c'était mignon. Enfin voilà, il y avait ce petit moment mignon mais ça vaut quoi ? Un point nid. Le reste c'est à jeter quoi. Non bah comme d'hab ils nous ont fait, j'en parlais tout à l'heure, ils nous ont fait une Walking Dead classique. Sur les mauvais épisodes de Walking Dead c'est comme ça que ça se passe. 45 minutes de néant. Ouais c'est ça. Et 5 minutes de fin qui sont vraiment bien, qui devraient avoir lieu beaucoup plus tôt. Ouais. Et qui sont en gros, bah vous allez, attendez nous la semaine prochaine ça va se passer. Et t'es comme ça. Ouais. L'épisode a été bouffé par une quantité de dialogues inutiles, vides de sens où elles parlaient de choses. Tous ils parlaient de choses qu'on savait déjà. Ouais. Il s'est rien passé de déterminant. C'est ça. C'est pour ça aussi que la note est pas bonne parce qu'on avait des attentes et on est déçu. Là on est, on finit frustré dans cet épisode et on s'inquiète beaucoup comme on le disait tout à l'heure pour la suite. Après quand on regarde la bande annonce, écoute, on peut se dire que sur les deux derniers épisodes, en tout cas celui de la semaine prochaine, ça va bouger. C'est maintenant ou jamais quoi. Mais bon comme d'hab ils arrivent aussi à faire des bonnes bandes annonces. On a regardé la bande annonce la semaine dernière, on était comme des petits fous. Là on voit par exemple Ocean Side, on voit qu'il y a une explosion, qu'il y a la panique et tout. Est-ce que Rick se dit bon allez pas le temps de niaiser, j'arrive, j'attaque, j'attaque directement pour récupérer les armes. Est-ce que c'est les saviors de Negan qui tombent sur Ocean Side et qui décident de l'attaquer ? Et Rick pourrait arriver là dessus pour essayer de sauver Ocean Side ? Est-ce que Ocean Side va devenir un nouvel allié ou un nouvel ennemi ? Dans tous les cas je pense que ce sera plus soit un nouvel allié, soit une boucherie pour récupérer les armes. Parce que je pense que leur objectif c'est de récupérer les armes pour les garbage kids. Donc c'est soit l'un soit l'autre en fait. Évidemment oui, ils ont pas le temps quoi. Ouais et en plus de ça tu vois que Grégory est de plus en plus chelou. Surtout dans la bande annonce où il a un couteau à la main, il est derrière Maggie. On se dit qu'il a qu'une envie c'est de la planter. Franchement... On peut se retourner contre lui potentiellement. Moi je m'inquiète absolument pas pour Maggie. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui doit mourir, ce sera pas Maggie, ce sera Grégory. Clairement. Alors après est-ce qu'il va mourir ou pas ? Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? Est-ce qu'il va avoir la bêtise de tenter quelque chose et d'essayer de tuer Maggie ? Ce serait de la folie. De la folie. Et puis en plus si le mec est capable de buter une femme enceinte, franchement c'est que c'est vraiment un pourri quoi. C'est de la survie. C'est de la survie. Je pense qu'il s'expose à de graves déconvenus quand même. Parce qu'elle sait mieux se défendre que lui. Je pense qu'on va avoir quand même un petit peu de sanctuaire. Parce que c'est vrai qu'on voit Negan la marcher dans un couloir en mode je suis énervée et en même temps je me questionne. Voilà moi je pense que du coup à cause de ce que les nanas ont fait, il va avoir un coup d'avance sur Rick. Du coup parce qu'il va forcément apprendre des choses ou voilà. Est-ce que Eugène va essayer de faire quelque chose ? Est-ce que Sacha va mourir ? Tellement de questions, tellement de réponses qu'on n'a pas. C'est un bon gros to be followed. Après cet épisode incroyablement décevant. Il nous reste encore deux épisodes pour se rattraper. On espère que ça va le faire. Ouais c'est clair. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas likez, partagez, abonnez-vous. Salut ! Ciao ! Tu m'as pas l'air très très en forme mon petit Léo. T'as encore trop fait la fête toi ce week-end. Tequila Jean ? Bah tu sais comme mon mentor Simon, je suis très changeant. Jean, tequila je prends de tout.